Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la toute nouvelle Horis Acquizdat qui vient de sortir dans le cadre de Watches & Wonders Geneva 2024, le salon horloger international qui se déroule, comme son nom l'indique, à Genève. Alors je vous mets tout de suite à l'aise, il ne s'agit pas d'une révolution, mais bien d'une évolution de ce modèle iconique. Les designers de la marque ont en fait, on pourrait dire, scanné l'acquizdat existante pour y apporter toute une série de modifications qui sont destinées à la rendre plus élégante, plus polyvalente, plus racée, tout en préservant l'ADN du modèle. Alors comme d'habitude, avant d'entrer dans le détail des modifications opérées sur le modèle, je vous propose un petit retour en arrière sur l'histoire, entre guillemets, de l'acquizdat d'Horis. Horis dévoile pour la première fois l'acquizdat en 2011. D'emblée, le modèle affiche des caractéristiques qui sont, pour la plupart d'entre elles, toujours d'actualité aujourd'hui. Nous avons un boîtier rond, une étanchéité à 300 mètres, une couronne vissée, une lunette de plongée unidirectionnelle, un verre saphir bombé, un cadran très lisible, et, à l'époque déjà, le calibre 733, qui est donc un calibre Horis basé sur un Sellita SW200. Le succès est très rapidement au rendez-vous, au point que l'acquizdat va devenir le pilier, sans doute, principal, pour ne pas dire le premier pilier du catalogue de la marque, puisque c'est le modèle le plus vendu. Alors comme il se doit, compte tenu de son succès, Horis va faire évoluer son modèle au fil des années, avec, notamment, en 2017, un nouveau design, mais par la suite également des déclinaisons avec différentes teintes de cadran et différents diamètres. L'offre actuelle, jusqu'à l'arrivée de cette nouvelle génération, se déclinant en 36,5, 39,5, 41,5 et 43,5 mm de diamètre. Au moment où je vous parle, et donc avant l'arrivée de cette nouvelle génération, le catalogue Horis ne compte pas moins de 61 références d'Horis à qu'où il se date. Seulement voilà, depuis 2017, date de ce nouveau design, celui-ci, qu'il s'agisse de la boîte ou du bracelet, est resté inchangé. Alors pour ce millésime 2024, la célèbre montre de plongée d'Horis accueille un grand nombre de modifications qui se trouvent à peu près à tous les niveaux, qui sont plus ou moins importantes, mais qui permettent au modèle véritablement de marquer des points. Alors la question est, quels sont les changements opérés par Horis sur ce nouveau millésime ? En 2020, lorsqu'Horis a sorti la quiz date en 41,5 mm, je n'avais pas manqué de vous faire part de mon enthousiasme, ce diamètre me paraissant, en tout cas pour mon poignet de 17,5 mm de diamètre, parfaitement idéal. Seulement voilà, au moment de l'arrivée de ce nouveau diamètre, aucun élément du design n'a évolué. Il s'agissait au choix d'un agrandissement homothétique de la version en 39,5 mm ou d'une réduction homothétique de la version en 43,5 mm. Pour cette version 2024, le nouveau boîtier de la quiz date est plus subtil, plus élégant et propose une perception visuelle moins massive. Alors ces cornes sont désormais plus courtes et plus fines. Elles accueillent sur la partie supérieure une sorte d'anglage associé à un protège-couronne affiné, renvoient un profil de montre plus élégant, plus racé comme je le disais tout à l'heure, alors même, et c'est là que le travail des designers est appréciable et même remarquable, alors même que l'épaisseur de cette nouvelle version gagne quelques petits millimètres par rapport à l'ancienne génération. Alors certes, on est dans le monde de l'infiniment petit puisque la nouvelle version affiche une épaisseur de 13,10 contre 12,8 pour l'ancienne, mais bien plus épaisse, elle paraît véritablement plus légère, plus aérienne, plus racée. Cette perception que je qualifierais de plus valorisante de ce modèle 2024 est accentuée par ailleurs par une lunette tournante qui affiche une déclivité un peu supérieure, elle est un peu plus biseautée semble-t-il inclinée vers le bas et elle propose du coup un profil un peu plus fuselé, presque aérodynamique. Sur l'édition Upcycle en 36,5 mm, vous savez, c'est édition de l'ORIS Acquizdat dont le cadran est réalisé à partir de plastique récupéré sur les plages de plastique recyclé, ORIS joue carrément la carte de la montre sport chic habillée en proposant une finition intégralement polie, alors que sur les Acquizdat classiques de nouvelle génération, on conserve cette alternance de surface satinée et polie. Du côté de la lunette tournante dont je vous parlais tout à l'heure, donc outre ce profil plus incliné, deux changements importants sont à noter. Tout d'abord, sur l'ancienne génération, les lincers de lunettes étaient systématiquement noirs. Dorénavant, sur cette génération 2024, sa teinte s'accorde à celle du cadran. On a donc trois versions qui sortent, cadran vert, lunette verte, cadran noir, lunette noire, et cadran bleu, lunette bleue. On a du coup une cohérence chromatique et une harmonie renforcée qui viennent là aussi un peu suppléer l'élégance de cette nouvelle version. Dans ce même objectif, et là c'est un peu plus anodin mais perceptible si vous y faites attention, les graduations de l'insert de la lunette sur cette génération 2024 ont été un peu réduites, pour là encore renforcer l'élégance du modèle. Il convient d'ailleurs de noter à ce titre que sur l'upcycle 36,5 mm, le changement est plus radical puisque les graduations en 15, 30, 45 et à midi, ce triangle avec la perle luminescente disparaissent complètement et sont remplacées pour l'intégralité par des index bâtons plus sobres, plus élégants, pardon de la redondance du terme, mais c'est vraiment l'objectif visé et le résultat. Alors je vous le disais tout à l'heure, Oris nous livre d'emblée trois teintes de cadran, noir, vert, bleu, des teintes classiques de la gamme à cuisses. Cependant, la marque a effectué un vrai travail sur le soleillage de ces cadrans avec une sorte de traitement qui paraît plus fin, plus subtil et qui permet aux cadrans de mieux restituer la lumière, d'afficher un soleillage d'une certaine manière plus réfléchissant, avec une teinte un peu plus claire et là encore, l'élégance et la polyvalence s'en trouvent renforcées. Pour rester du côté cadran, un petit mot sur les index qui n'ont pas été oubliés dans le travail de remasterisation du modèle, il propose un nouveau travail sur la structure elle-même des index qui, au deux tiers, montrent une certaine déclivité, une nouvelle fois j'utilise ce terme, mais comme une cassure, un angle qui permet de multiplier les surfaces réfléchissantes et de mieux capter ainsi la lumière entrente pour offrir une lisibilité diurne bien plus efficace. Et vous le verrez véritablement en jouant avec la boîte de la montre dans la lumière. Les aiguilles de la nouvelle Acquiz date 2024 n'ont pas été oubliées par les designers Horis. Ceux qui sont des fans de la marque ou ont une grande culture horlogère se rappellent que le modèle de 2011 avait un aiguillage du type aiguille glaive, d'une certaine manière, avec une extrémité un peu arrondie. Les aiguilles avaient évolué en 2017, là, pour 2024, la forme globale demeure la même, mais les designers ont procédé à une sorte d'étirement des aiguilles qui gagne en finesse et, une fois encore, en élégance, sans pour autant que la lisibilité n'en soit affectée. Autre changement notable qu'il convient de pointer, c'est le disque dateur de cette nouvelle version. Sur la génération précédente, le disque dateur était noir avec un marquage de la date blanc. Dorénavant, au même titre que l'insert de la lunette dont la teinte s'accorde avec celle du cadran, le disque dateur de chacune des versions affiche une couleur qui est celle du cadran. On a donc un disque dateur vert pour le cadran vert, un disque dateur noir pour le cadran noir, etc. Je vais honnêtement vous dire que jusqu'à présent, ce disque noir ne m'avait jamais choqué. Là, rendons grâce au travail des designers, parce que la montre, le cadran gagne en harmonie, en élégance, une fois encore. Petit détail qui ne saute pas vraiment aux yeux, Oris a créé pour cette nouvelle génération et les modèles qui vont venir, une police à cuisse propriétaire, un peu plus resserrée au niveau du marquage à cuisse. Surtout, ce que moi je retiens, c'est que l'affichage de l'étanchéité du modèle sous la mention à cuisse, passe d'un duo barre maître à un duo maître fit, enfin pied en anglais, un petit changement sympa avec les mètres en premier, l'étanchéité demeurant inchangée à 300 mètres de profondeur. Côté bracelet, Oris procède à plusieurs améliorations, le lien central est un peu plus large, on voit aussi un allongement de la taille des maillons, et esthétiquement, visuellement, on a un bracelet qui paraît plus affiné, alors même que les côtes demeurent identiques. La boucle déployante est toujours munie de sa courte extension plongée, mais elle accueille un fermoir plus, entre guillemets, luxueusement réalisé, puisqu'il est encadré d'un très beau chanfrein, très beau et large chanfrein polymiroir, qui rajoute une touche d'élégance et de luxe au modèle. Alors, précision importante, toutefois, c'est que cette nouvelle génération d'Oris se décline également sur des bases de calibre 400, sur les modèles les plus haut de gamme, pour le moment exclusivement en 43,5 mm, et qu'elle dispose, et elle uniquement, d'un bracelet acier équipé d'un système de changement rapide sans outils. Ça n'est pas le cas, sachez-le sur les versions motorisées par le calibre Oris 733 Slash Celita, même si ce bracelet peut être acheté à part. Dernier point concernant les bracelets dorénavant, donc les modèles sont disponibles sur bracelet acier, mais également sur bracelet caoutchouc, et si vous vous rappelez, la génération d'avant était systématiquement disponible sur bracelet caoutchouc noir, là, génération 2024, la couleur du bracelet est assortie à celle du cadran. Le résultat est franchement sympa, moi j'ai un petit faible pour le bracelet vert mat, qui match parfaitement avec la tête de montre lorsque le modèle pose ce cadran vert et cette lunette verte. A noter enfin que ces bracelets caoutchouc comme le bracelet acier peuvent être achetés à part, entre guillemets, en option. En deux mots maintenant, je vous dis ce qui ne change pas sur cette nouvelle acquis date, ce sont tout d'abord les différents diamètres dans lesquels elle est disponible. On retrouve du 43,5, du 41,5 et du 36,5, le 39,5 mm, semblant être au moins pour le moment mis de côté, mais peut-être amené à disparaître de la collection. La quiz date conserve également, quelle qu'en soit la version, donc soit celle embarquant le calibre 733, soit celle embarquant le calibre 400, manufacture Aureis, elle conserve toutes les deux ce fond saphir qui permettra d'admirer la mécanique et sur les versions les plus accessibles, de voir notamment ce rotor rouge identitaire des productions Aureis. Je vous le disais tout à l'heure, l'étanchéité reste à 300 mètres, couronne vissée est toujours valable en 2024, au même titre que le fond vissé. De la même manière, l'insert de lunettes dont la couleur, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'adapte à celle du cadran, demeure réalisée en céramique. Alors c'est là que j'ai un tout petit regret, parce que je trouve que le spectacle peut parfois être sympa quand c'est fait, j'aurais aimé que les graduations de cette lunette soient emplies de super luminovas pour offrir un petit spectacle de lumière nocturne qui peut être parfois très chouette, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Verdict, que faut-il penser de cette Aureis Acquist-Date millésime 2024 ? Alors je vous le disais en intro, il ne s'agit en aucune manière d'une révolution, mais véritablement d'une évolution, tant et si bien d'ailleurs que ceux qui ne connaissent pas le modèle, en comparant les deux, n'y verraient globalement pas de différence. Pourtant, le travail réalisé par Aureis sur cette nouvelle génération est réel, avec un nombre d'ajustements très importants qui permettent au modèle de gagner, je vous disais en cohérence, en harmonie, en élégance, sans que la fonctionnalité légendaire de cette montre de plongée Aureis n'en soit affectée. La Acquist-Date conserve ainsi pleinement sa polyvalence, même si elle devient un petit peu plus chic et moins instrumentale. Les changements les plus sympas, selon moi, et les plus visibles concernent, bien entendu, le changement de couleur de la lunette qui désormais s'accorde à la teinte du cadran. Dans le même registre, les changements de tonalité des bracelets, caoutchouc, également raccord avec celle du cadran. Ce sont les raisons pour lesquelles, à mon avis, cette nouvelle Acquist-Date ne s'adresse pas en priorité aux propriétaires de la Acquist-Date de la génération actuelle, mais plutôt à une toute nouvelle clientèle qui trouvera dans cette montre de plongée une montre d'une formidable polyvalence sportchique à souhait. Elle vous accompagne partout où vous allez et qui plus est, qui bénéficie d'un positionnement tarifaire très compétitif, puisque les modèles en 41,5 mm sur bracelet acier sont proposés à 2400 euros et sur bracelet caoutchouc à 2200 euros. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions. Moi, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine revue. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501